Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer de façon très simple que le raisonnement de Cantor, vulgairement appelé « diagonal de Cantor », est un raisonnement totalement faux, totalement inexact, incorrect. Pour cela, je vais appliquer le raisonnement de Cantor à l'ensemble infini des entiers naturels. Je prends donc les nombres entiers positifs et j'attribue à chacun une valeur totalement aléatoire, mais différente pour chacun. Puis je crée le fameux nombre de Cantor en deux étapes. Les chiffres situés sur une diagonale me servent à créer un premier nombre. En modifiant chaque chiffre de ce nombre obtenu, je crée un nouveau nombre qui, de par sa construction, ne peut pas appartenir à la liste infinie des valeurs numériques. Ainsi, d'après le raisonnement de Cantor, l'ensemble infini des entiers naturels n'est pas dénombrable. C'est-à-dire que, d'après Cantor, les nombres positifs entiers, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini, ne peuvent pas être comptés, dénombrés. C'est dommage parce que ce sont justement ces nombres qui nous servent à compter, à dénombrer. Considérons maintenant un ensemble très important, l'ensemble infini des moutons, sur lequel j'applique le raisonnement de Cantor. A chaque mouton, j'attribue une valeur différente aléatoire. Cette valeur n'est pas forcément numérique. Je peux utiliser n'importe quel symbole. Puis, je prends les symboles situés sur n'importe quelle diagonale de Cantor pour créer un premier nombre. Je modifie chaque symbole de ce premier nombre. Et le second nombre ainsi obtenu ne peut pas appartenir à la liste des valeurs symboliques que j'attribue à chaque mouton. Ce qui veut dire que d'après Cantor, vous ne pouvez pas compter les moutons à l'infini pour vous endormir le soir. En fait, le raisonnement de Cantor est faux. Le raisonnement de Cantor aboutit toujours au même résultat, peu importe l'ensemble infini que vous choisissez d'étudier. Cantor a étudié l'ensemble infini des nombres réels. Mais comme vous pouvez le constater, vous pouvez appliquer la diagonale de Cantor sur n'importe quel ensemble infini, l'ensemble infini des nombres décimaux, des nombres naturels, l'ensemble infini des bananes, des moutons. A chaque fois, vous obtiendrez le même résultat. L'ensemble infini n'est pas dénombrable. La diagonale de Cantor aboutit à chaque fois à ce résultat, peu importe l'ensemble infini que vous étudiez. Ce qui est totalement absurde, puisque grâce à la diagonale de Cantor, vous pouvez même prouver que l'ensemble infini des nombres naturels n'est pas dénombrable. Le raisonnement de Cantor est faux. Et tous les théorèmes qui en découlent, tous les théorèmes de Cantor sont faux. Il n'existe pas des infinis différents. Il n'existe pas des infinis plus grands ou plus petits que d'autres infinis. Il n'existe pas des infinis dénombrables et des infinis continus. Tous les théorèmes de Cantor sont faux. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai quelle erreur a commis Cantor. Quelle erreur monumentale de logique se trouve dans le raisonnement de Cantor. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous de bons moments et une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501